et alors que je me préparais pour cette soirée il y a cette phrase qui me revenait sans cesse et c'était la santé dans mes pensées et c'est le titre d'une série que mon mari, donc Philippe a prêché en 2021 et c'était tellement fort parce que je me suis dit mais la santé quelque part elle commence dans nos pensées donc on est bien encore, la guérison elle vient de Jésus la guérison elle vient de Dieu c'est Jésus qui a tout accompli à la croix c'est grâce à Jésus que nous sommes maintenant et que nous pouvons avoir la bonne santé mais quelque part dans nos vies on aurait tendance à suivre la direction de nos plus fortes pensées et donc nous avons besoin de faire attention surtout en cette saison d'automne parce que nous avons tendance avec la météo qui se dégrade avec les aléas de la vie c'est plus l'été, c'est plus le beau temps, etc. nos pensées j'ai l'impression qu'elles deviennent de plus en plus fortes et de plus en plus présentes on est plus ancré dans nos pensées et alors que les jours se raccourcissent les nuits deviennent plus longues peut-être plus maussades dans certaines régions bon, nous habitons en Nice donc je ne veux pas dire que c'est très maussade ici on a pu faire un baptême il y a dix jours de cela dans la mer il y a dix jours, non ? oui quelque chose, il y a une semaine et on a vu dix personnes se faire baptiser d'eau merci Seigneur pour les baptêmes d'eau donc il ne fait pas maussade ici mais l'atmosphère change au mois d'automne le mois d'automne, la saison d'automne et nous avons besoin de faire attention parce que dépendant d'où nous mettons nos regards où nous mettons nos pensées notre vie pourra se diriger dans cette direction-là et ce que j'ai remarqué c'est qu'en automne nous avons besoin de faire attention au chemin que prennent nos pensées parce que la nuit vient vite et c'est le titre d'un livre que j'ai lu il y a quelques années de cela et la nuit tombe vite et on peut tomber facilement dans des pensées qui peuvent être dépressives donc c'est vrai, la santé dans mes pensées c'est plutôt par rapport à la guérison au niveau de nos pensées au niveau de nos émotions mais je pense que ça affecte tout notre corps parce que si nous avons reçu un diagnostic de la part d'un médecin ou nous avons des symptômes alors tout à coup, toutes nos pensées s'orientent vers ce diagnostic s'orientent vers ces symptômes et on ne pense qu'à ça la semaine passée, j'avais mal à la dent et je pensais à ça constamment, constamment, constamment je suis allée voir le médecin je suis allée voir le dentiste il a pu régler le problème et merci Seigneur je crois pour la guérison totale de ce qui se passe au niveau de mes dents mais nous avons besoin de nous assurer que nous gardons nos pensées fixées sur Jésus fixées sur celui qui a déjà payé le prix qui a déjà porté en son corps toutes nos maladies toutes nos infirmités toutes nos blessures pour que nous n'ayons pas à les porter et le problème avec les petites pensées les petites pensées furtives c'est que les petites pensées furtives excusez-moi les petites pensées furtives nous distraient de qui nous sommes elles nous distraient de là où nous devons être et elles nous distraient de ce que nous sommes censés faire donc il y a un verset qui m'est venu et ces petites pensées peuvent devenir des tranchées et puis devenir des autoroutes dans notre cerveau et il y a une excellente comment ça s'appelle ? c'est une excellente médecin au niveau du cerveau qui dit qu'il faut faire attention parce que les petits chemins deviennent des chemins plus grands, plus profonds et ça va devenir des tranchées et des autoroutes et ce passage qui me venait et j'en parlais avec mes binômes donc j'ai des personnes avec qui j'échange régulièrement parce que c'est important de ne pas être seul de ne pas être isolé mais d'avoir des gens avec qui vous êtes authentique sincère avec qui vous partagez vos réels défis et avec qui surtout vous pouvez prier pour voir les solutions et j'ai dit mais en ce moment moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de petits renards et vous savez il y a ce passage dans la Bible et c'est un passage qu'on ne lit pas souvent parce que c'est en Cantique des Cantiques mais c'est Cantique 2,15 dans la traduction Parole de Vie qui dit attrapez pour nous les renards les petits renards qui abîment les vignes c'est le moment où nos vignes sont en fleurs et des fois on est en train de vivre plein de belles choses avec le Seigneur peut-être qu'on vient de recevoir une guérison peut-être qu'on vient de recevoir un miracle et il y a un petit renard qui essaie de venir et puis un autre et puis un autre et des fois on a l'impression qu'il y a plein de petites choses qui essaient de venir nous voler notre joie nous voler notre paix nous voler notre guérison même et nous avons besoin de veiller et d'attraper ces petits renards et de les rejeter ce sont des petites pensées donc trois petites choses qu'il faut se rappeler c'est que toutes mes pensées ne sont pas forcément mes propres pensées toutes les petites pensées qui traversent votre esprit ne viennent pas forcément de vous l'ennemi essaye avec des petites pensées de pénétrer dans notre subconscient pour qu'on puisse approprier sa vérité mais nous devons nous ancrer dans la vérité qui est la parole de Dieu ensuite deuxièmement en renversant les mauvaises pensées le plus tôt possible je garderai ainsi mon cœur d'où viennent les sources de la vie donc si vous sentez qu'il y a des petites pensées qui essaient de venir et d'attraper et de voler votre joie voler votre paix voler votre votre confiance en Dieu parce que c'est ça lorsqu'il y a un symptôme ou un diagnostic qui tombe ça nous sape l'énergie ça nous sape notre joie ça nous sape notre paix mais nous avons besoin de garder les yeux fixés sur Jésus l'auteur et le consommateur de notre foi pourquoi ? parce que on pourra ainsi garder notre cœur de lier bien les sources de la vie troisièmement les pensées peuvent se discipliner en méditant la parole et les promesses de Dieu donc je ne m'en cache pas je suis pasteur d'une église et en tant que pasteur de l'église j'encourage mes membres et j'encourage toutes les personnes avec qui je suis rentré en contact de lire la parole de Dieu pour soi pas juste lire un verset ici ou là ou quelque chose qu'on trouve sur les réseaux sociaux mais d'ouvrir la Bible pour soi-même et de la lire pourquoi ? parce que c'est là que vous allez trouver la vérité vous allez trouver des révélations de qui est Jésus de ce qu'il veut pour vous de ce qu'il peut faire pour vous et comme vous avez vu dans cette soirée de miracles et guérisons que vous avez déjà entendu mais je crois encore que vous l'avez entendu ce soir et que vous allez le voir activé dans votre vie Jésus veut vous guérir Jésus le peut il a tout fait à la croix pour te guérir et il veut te guérir en Jean 15 verset 5 Jean 15 verset 5 il parle de la vigne à nouveau Jésus dit je suis la vigne vous êtes les branches si quelqu'un reste attaché à moi comme je suis attaché à lui il donne beaucoup de fruits en effet sans moi vous ne pouvez rien faire et en Jean 15 7 il dit si vous restez attaché à moi et si mes paroles restent en vous demandez ce que vous voulez et vous l'aurez et donc là je vois beaucoup de différents commentaires des personnes qui demandent la guérison divine qui demandent pour la prière mais vous pouvez aussi mettre votre foi en action et croire que Jésus va vous guérir et croire pourquoi ? parce qu'il le veut il le peut et il faut rester attaché à lui Philippiens 4 8 on va tourner dans vos bibles Philippiens 4 8 c'est un passage formidable qui nous dit comment garder nos pensées fixées sur Jésus il dit en tout cas frères et sœurs voici ce qui doit vous intéresser tout ce qui est vrai et mérite de respecter tout ce qui est juste et pur tout ce qu'on peut aimer et approuver tout ce qui est bon et ce qui mérite des félicitations faites ce que vous avez appris de moi ce que vous avez reçu et entendu de moi ce que vous m'avez vu faire et le Dieu qui donne la paix sera avec vous une autre traduction dit tout ce qui est pur tout ce qui est juste tout ce qui est aimable tout ce qui mérite l'approbation ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées et si vos pensées sont focalisées sur ça et pas sur les symptômes pas sur le diagnostic pas sur la maladie alors vous allez pouvoir regarder au-delà de vos circonstances alors que si vous gardez les yeux fixés sur la maladie sur les symptômes sur le diagnostic vous allez voir que ça et ça va obscurcir votre champ de vision mais nous avons besoin de lever les yeux et de garder une pensée saine une pensée claire et dédiée au Seigneur dédiée à la parole de Dieu et je sais que ce n'est pas facile je sais que ce n'est pas facile lorsqu'on a des circonstances aggravantes lorsqu'on a des situations compliquées devant nous je sais que ce n'est pas facile de garder les yeux fixés sur Jésus sur fixés sur la parole mais c'est un choix c'est une décision et vous peut-être ne le savez pas mais je suis à moitié américaine et moitié anglaise bien que je sois née ici à Nice les grandes diaries mais aujourd'hui c'est Thanksgiving aux Etats-Unis et Thanksgiving c'est la journée de rendre des actions de grâce et nous rendons des actions de grâce pas pour toute chose mais en toute chose ça veut dire en dépit de toutes les circonstances en dépit de toutes les situations et nous avons besoin de savoir ce pour quoi nous pouvons rendre grâce aujourd'hui Amen parce que peut-être qu'aujourd'hui vous avez besoin d'un miracle mais aujourd'hui la Bible le dit et aujourd'hui ça a lieu et aujourd'hui Dieu a déjà agi en votre faveur et il veut le faire de plus en plus et en 2 Timothée 1.7 il dit car Dieu nous a pas donné un esprit de crainte mais un esprit de puissance d'amour et d'une pensée saine une pensée qui nous donne la pensée stable une santé mentale saine et nous avons besoin de cela c'est tellement important et moi c'est ce pour quoi je suis reconnaissante cette année c'est d'avoir une pensée saine cette année d'avoir une pensée stable une pensée ancrée en l'éternel pourquoi ? parce que c'est tellement facile de se laisser tirer vers le bas comme je le disais au début avec la santé de nos pensées de faire pas attention et de laisser ses pensées déraper mais nous avons besoin de garder les yeux fixés sur Jésus l'auteur et le consommateur de notre foi pourquoi ? parce que lui-même va agir puissamment en notre faveur et vous savez en tant que pasteur je veux vous recommander vivement de méditer sur l'amour de Dieu pour vous pourquoi ? parce que si vous avez une révélation de l'amour de Dieu pour vous alors vous saurez combien il vous aime combien il a envoyé Jésus comme on le voit en Jean 3,16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle la vie éternelle avec lui mais la vie éternelle elle commence ici-bas avec lui en bonne santé maintenant et en Romain 5,8 il dit mais Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs Christ est mort pour nous et peut-être vous dites mais je ne connais pas encore ce Jésus dont tu nous parles je ne connais pas encore l'amour de Dieu mais nous sommes en train de vous le partager ce soir et peut-être pour certains d'entre vous c'est une révélation c'est quelque chose de nouveau mais Jésus t'aime il a envoyé son fils mourir sur la croix porter sur son corps toute maladie toute infirmité toute meurtrissure pour que tu puisses être libre pour que tu puisses vivre en bonne santé pour que tu puisses vivre une vie épanouie une bonne santé physique une bonne santé mentale parce que les réalités du monde dans lequel nous vivons les santé pardon le manque de santé mentale le déséquilibre mental est tellement prominent mais ne se voit pas autant que peut-être des infirmités physiques mais ça peut être aussi limitant et aussi ça peut nous rendre tellement captifs mais je crois pour une délivrance ce soir je crois que Jésus veut te guérir je crois que Jésus veut te libérer de ces pensées qui te noircissent tes journées qui te tirent vers le bas qui te ramènent dans ton lit et qui ne te donnent pas envie de te vivre chaque jour pourquoi ? parce que Jésus t'aime et il a prévu une vie pour toi avec une vie en abondance et Romains 8, 38 et 39 que je voulais lire aussi c'est car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie ni les anges ni les dominations ni les choses présentes ni les choses à venir ni les puissances ni les hauteurs ni la profondeur ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur donc ma question pour toi aujourd'hui si tu ne connais pas encore Jésus est-ce que tu veux le rencontrer ? est-ce que tu veux répondre à son amour aujourd'hui ? parce que son amour est répandu dans ton cœur il veut le déverser il a donné c'est un don gratuit tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour mériter cet amour il a envoyé son fils Jésus pour que tu puisses avoir une relation personnelle avec lui donc je t'encourage vivement de vivre une vie qui se tourne vers le Seigneur qui fait de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur personnel et ça va changer le cours de ta vie pourquoi ? parce qu'on enlève les yeux de soi-même on lève les yeux vers Dieu et on se dit ok Seigneur je te crois je crois que tu veux me guérir je crois que tu as une relation personnelle à moi je crois que Jésus est vraiment mort à ma place pour que je puisse avoir une relation personnelle avec Dieu parce que le péché c'est nous séparer de la présence de Dieu et vous dites peut-être mais je ne suis pas un grand pécheur mais simplement le fait d'avoir menti d'avoir caché quelque chose d'avoir empêché et d'avoir de se détourner de Dieu nous séparer de sa présence mais dans sa grâce et son amour il a fait le premier pas et tout ce que tu as besoin de faire c'est de l'étendre la main et de recevoir ce don gratuit qui est le salut qui est présent et disponible pour toi et c'est la meilleure décision que tu puisses faire et je te recommande vivement de pouvoir prendre contact et ils vont vous donner les différentes coordonnées pour pouvoir prendre contact et échanger et partager mais j'ai vraiment cette pensée qui me vient et on va avoir la rivière de guérison tout à l'heure mais il y a des personnes vous êtes vraiment dans une enclave au niveau de vos pensées vous êtes dans une dans une forteresse et vous pensez que vous vous protégez mais cette forteresse est en train de vous limiter et en train de vous retenir captif et vous ne sortez plus vous n'avez plus de contact avec l'extérieur mais vous avez besoin de vous libérer de cela et Jésus peut te libérer ce soir Jésus peut te libérer pour que tu puisses avoir une vie et je ne dis pas que ce sera une vie sans problème ou sans soucis non on vit dans un monde réel il y a des situations actuelles très compliquées mais on peut vivre une vie avec l'assurance qu'on a un Dieu qui nous aime qu'on a une famille vous voyez toutes ces personnes connectées pour partir de la famille de Dieu et je crois que Jésus veut que tu puisses rentrer dans cette famille qu'il puisse avoir une relation personnelle avec toi mais que tu puisses avoir des frères et des sœurs et que tu ne te sentes plus seul mais que tu sois entouré que tu sois aimé et que tu sois rentré pleinement dans ce que Dieu a prévu d'avance pour toi donc j'ai à coeur de prier avec toi si tu souhaites rentrer dans la famille de Dieu et simplement répète après moi dis Seigneur Jésus je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que tu es Seigneur que tu es mon sauveur que tu es mort à la croix à ma place pour que je puisse avoir une relation personnelle avec toi et ce soir Seigneur je te demande d'entrer dans mon cœur je te demande de déverser ton amour envers moi et je te remercie pour ce que tu as fait à la croix et non seulement je reçois le salut ce soir et si j'en ai besoin je reçois la guérison divine aussi pour tout mon corps la guérison dans mes pensées la guérison dans la direction où aller mes pensées et Seigneur je te remercie pour ce que tu es en train de faire dans ma vie et que je vais voir un avant et un après grâce à ton action dans ma vie dans le nom de Jésus Amen